Améliorer sa fertilité grâce à la slow cosmétique c'est ce qu'on va voir dans un instant Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude je suis ravie de te retrouver aujourd'hui parce que comme tu le sais, chaque semaine je publie une capsule vidéo pour t'aider à concrétiser tes essais bébés Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne pour être tenue au courant de toutes les nouvelles vidéos tous les nouveaux conseils que je publie pour t'aider à avancer dans tes essais bébés et tu peux bien sûr me retrouver sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, Pinterest ou encore Facebook bien évidemment Alors dans la capsule de vidéo de cette semaine une thématique qui me tient très très fort à coeur c'est d'améliorer sa fertilité grâce à la slow cosmétique Alors c'est quoi tout ça ? Et bien aujourd'hui j'avais envie de te parler de slow cosmétique parce que c'est super, donc tu essayes d'avoir un enfant et bien sûr tu essayes de mettre toutes les chances de ton côté pour y arriver et ça c'est vraiment génial mais si en parallèle tu continues à utiliser des produits qui nuisent considérablement à tes essais bébés et bien malheureusement ça ne va pas t'aider je veux dire que d'un côté tu fais un grand pas en avant pour mettre toutes les chances de ton côté de par des traitements hormonaux, des stimulations, un suivi médical etc et de l'autre tu en fais deux en arrière parce que finalement il y a tout un tas de choses dans ton quotidien qui continuent à nuire à tes essais bébés qui continuent à nuire et à réduire ta fertilité et du coup forcément on ne peut pas avancer très loin dans ces cas là donc si tu veux véritablement maximiser toutes les chances de réussite et bien je t'invite à découvrir ce qu'est la slow cosmétique alors qu'est-ce que c'est exactement ? et bien tout d'abord je vais simplement parler des perturbateurs endocriniens je t'en reparlerai dans d'autres vidéos sache simplement que dans les cosmétiques aujourd'hui il y a énormément de produits qui sont des compositions chimiques qui perturbent ce qu'on appelle le système endocrinien alors le système endocrinien c'est quoi ? et bien c'est ton système hormonal en fait et ton système hormonal il est composé de 8 glandes principales alors tu as l'hypophyse, l'hypothalamus, la glande pinéale, la thyroïde, le thymus, le pancréas les surrénales et bien sûr les testicules et ou les ovaires donc ça c'est vraiment les glandes qui sont endocriniennes c'est ton système hormonal et les produits chimiques qui sont contenus que ce soit dans des produits d'utilisation quotidienne j'entends par là des produits nettoyants, détergents, etc et bien évidemment dans les produits cosmétiques malheureusement et bien ces produits là vont venir perturber ton système endocrinien et donc ta production hormonale alors c'est très important évidemment de faire attention à ce que tu utilises je recommande toujours évidemment d'utiliser les produits le plus sains possible le moins transformé et bien sûr j'ai aussi conscience que dans nos sociétés actuelles avec nos rythmes de vie avec le travail, avec plein de choses et bien on est toujours en gain de rapidité, de facilité et donc on va choisir des produits qui sont issus du commerce il y a des produits issus du commerce qui sont très bons et puis il y a les autres et donc pour ça et bien bien sûr je t'invite à lire évidemment le plus possible les étiquettes pour découvrir ce que ça contient je te mettrai d'ailleurs un lien vers un article où je t'explique justement ce à quoi tu dois être vraiment très vigilante dans la composition et donc je te parle aussi du coup aujourd'hui de la cosmétique parce que je ne ferai pas ici l'inventaire du nombre de publicités que tu vas voir que ce soit à la radio, dans les magazines, etc. pour les cosmétiques nous les filles généralement on aime bien alors c'est pas une généralité à 100% mais que ce soit un vernis, un mascara, une coloration capillaire, n'importe quoi et bien tous ces produits sont bourrés de produits chimiques en tout cas la majorité de ceux qu'on trouve dans le commerce alors comme tu le sais ou si tu ne le sais pas et bien je te l'apprends moi je suis fan de Slow Cosmetic et donc ce sont des produits qui sont évidemment les plus sains possibles les plus naturels et qui sont issus à la fois d'une production qui est saine mais aussi d'un marketing qui est éthique c'est-à-dire qu'on arrête de dépenser des millions et des millions pour avoir je ne sais quelle star de je ne sais quel film dans sa publicité pourquoi ? et bien parce que tout ça finalement et de l'argent qui est consacré à la publicité moi je préfère que cet argent-là soit investi dans la qualité des produits parce que ce que tu payes au final c'est la star moi ce qui m'intéresse c'est ce que tu payes c'est la qualité de ton produit et donc voilà et bien pourquoi je privilégie évidemment les produits qui sont issus de la Slow Cosmetic alors la Slow Cosmetic c'est un mouvement qui a été fondé par Julien Quebec et je t'invite bien sûr à aller voir sa chaîne aller voir son profil donc c'est un aromatologue et qui a créé ce mouvement qui aborde donc évidemment une cosmétique qui recommande en tout cas une cosmétique la plus naturelle à la fois bien sûr au niveau de sa composition mais qui aussi fait preuve d'un marketing éthique alors si cette Slow Cosmetic t'intéresse et bien bien sûr je vais te mettre un lien dans la vidéo pour et bien te rediriger vers la boutique de Slow Cosmetic parce que tu vas être vraiment mais surprise de voir la quantité de produits naturels que tu peux trouver et qui te permettent finalement et bien de continuer à prendre soin de toi tout en faisant attention à ta fertilité et en la préservant et ça vraiment c'est super 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 important alors le principe de la Slow Cosmetic aussi c'est que tu vas utiliser moins pour faire beaucoup plus donc tu vas voir qu'au final tu vas aussi réaliser une énorme économie à la fin du mois alors ce que je t'invite à faire et bien c'est à aller découvrir la boutique par rapport à ça et puis bien sûr ce que je t'invite à faire en tout cas c'est globalement à faire très attention aux produits que tu utilises je te recommande si tu veux faire un premier pas aujourd'hui et bien je te recommande de faire l'inventaire des différents produits que tu as dans ta salle de bain par exemple une pièce à la fois et de regarder les étiquettes et de voir si d'après toi ces produits sont bons pour ta santé et bien sûr ta fertilité ou pas si la réponse c'est ou pas et bien voilà soit c'est direction la poubelle soit tu te dis bah ok je termine le produit que j'ai entamé et quand je dois le remplacer et bien alors je me dirige plutôt vers un produit de cosmétique naturel voilà c'est très important d'y faire attention parce que je sais que si on doit additionner la multitude de produits que nous on utilise au quotidien que ça passe par le shampoing, le savon, le déo les colorations, le maquillage, le vernis et tous les milliers de produits qu'on utilise finalement dans une maison alors les milliers c'est peut-être beaucoup mais en tout cas les centaines ça c'est comme rien du tout et évidemment voilà c'est quelque chose qui est très nocive pour ta fertilité donc je t'invite vraiment à y faire très attention c'était Mia de Positive Mind Attitude tu sais bien sûr que je propose des programmes d'accompagnement qui te permettent de doubler tes chances de réussite si tu essayes d'avoir un enfant donc n'attends pas, ne laisse pas ton parcours être plus compliqué qu'il ne le doit si tu es intéressé, si tu as envie de maximiser tes chances de réussite et bien je me ferai un plaisir de t'accompagner pour ça il te suffit bien sûr de me contacter ou de te rendre sur mon site c'était Mia, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo et d'ici là prends soin de toi